La première politique que nous devons suivre, c'est que vous redeveniez les chasseurs et non plus les gibiers. C'est vous redonner les moyens d'être tout simplement ceux qui maintiennent l'ordre et non pas ceux qui subissent un ordre étranger. Voilà, Éric Zemmour qui était donc au grand oral avec uniquement des candidats de droite. Oui, alors les candidats de gauche avaient été invités, sauf Jean-Luc Mélenchon. Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise du Nord, bonsoir. Face à vous, Yvan Asioma, le secrétaire national du syndicat Alliance Police Nationale, puisque Mélenchon n'a pas pu aller chez Alliance. Eh bien, on vous a réuni sur le plateau et on en parlera avec Émilie Zapalski, notre communicante, bonsoir. Et Laurent Neumann, bonsoir. Alors justement, monsieur le député, pourquoi Jean-Luc Mélenchon a décliné l'invitation des policiers ? Non, on n'a pas décliné, nous n'avons pas été invités, vous venez de le dire. Et d'ailleurs, je veux remercier le syndicat Alliance Police Nationale qui nous met sur le devant de la scène, nous avons une position absolument centrale pour nous opposer au modèle de police que défendent. Voilà, et je veux l'assumer très clairement ici. Et c'est une bonne chose parce que oui, il faut réformer la police de la cave au grenier. Et nous sommes radicalement opposés à toutes les propositions qui ont été faites dans le... Vous êtes opposés de policiers ? C'était une sorte de congrès de l'extra-droit, c'est-à-dire cet après-médical. Quel modèle de police ne vous convient pas d'Alliance, parce que vous les avez ciblées ? Oui, un modèle de police qui se recentre sur le cœur de métier, comme ils le disent, qui est la police définie par Nicolas Sarkozy en son temps. Une police d'intervention, une police qui fait du flagrant délit, une police qui va à la chasse... C'est pas bien ça ? C'est pas bien de faire du flagrant délit, d'intervenir ? Pas le rôle des policiers ? Non, l'objectif du... Non, pas forcément. De pas intervenir ? Non, pas forcément. Mais faire du flagrant délit, ça veut dire quoi ? Ça veut pas dire qu'on voit quelque chose qui se passe sous nos yeux et on fait quelque chose, c'est qu'on va le chercher, on va à la recherche du flagrant délit. Aujourd'hui, c'est quoi le flagrant délit ? C'est d'aller faire des contrôles au faciès, dans le quartier, vider vos poches pour trouver, allez, un gramme, deux grammes de stupéfiants, faire un bâton dans la case, ce qui est génial, parce qu'en plus, vous savez, la politique du chiffre. Vous rentrez, vous avez fait un bâton dans la case, vous avez en plus une affaire élucidée alors qu'il n'y a pas eu de plaignant. Pour les stats, c'est génial, tout le monde est content. Le ministre peut venir à la fin du mois en disant « Je vous présente les statistiques de la délinquance ». Et voilà, tout le monde est content, circulez, il n'y a rien à voir. Est-ce qu'on a réglé les problèmes dans le pays ? Est-ce qu'on a réglé le problème de la consommation de stupéfiants qui n'a cessé d'exploser sur les 30 dernières années ? Non. Est-ce qu'on a réglé le problème de trafic ? Non. Est-ce qu'on a réglé le problème du mal-être des policiers ? On est aujourd'hui à plus de 12 suicides au sein de la police nationale. Si on continue comme ça, on sera l'année la plus meurtrière. Non, on ne règle rien de ça. Par contre, tout le monde fait de la politique politicienne. Ça, ça, on le voit très clairement. On comprend mieux pourquoi vous n'avez pas invité Jean-Luc Mélenchon, M. le policier d'Alliance. Oui, donc moi je suis le secrétaire national pour l'Île-de-France. Bien sûr, nous n'avons pas invité Jean-Luc Mélenchon. Alors, ce n'est pas tant sur son programme. Vous invitez les gens qui pensent comme vous ? Pas du tout, puisque les gens de gauche ont été invités, comme vous l'avez souligné. Yannick Jadot a été invité, Anne Hidalgo a été invité, Fabien Roussel a été invité. Mais ils ne sont pas venus, ils ont décliné. Ils ont décliné l'invitation, ils ont préféré qu'on vienne les voir au siège de leur parti. On leur fera un courrier, puisque d'ailleurs, à l'issue des cinq questions orales qui ont été posées les mêmes à chaque personne qui est venue, à chaque candidat présidentiable, sauf M. Darmanin qui représentait le gouvernement en place, on leur a posé dans un souci d'équité les mêmes questions. À chacun, on leur a remis un questionnaire écrit auquel ils auront le tout loisir de répondre par la suite. Et à ceux qui ont décliné l'invitation, on leur adressera. Et pourquoi vous n'invitez pas Jean-Luc Mélenchon ? J'allais y venir. Parce que Jean-Luc Mélenchon, on connaît ses sorties de route, il nous traite de syndicats de factieux. Chaque fois qu'il a la possibilité, il a un discours haineux anti-policier. Je rappelle que M. Mélenchon, il a été quand même condamné deux fois pour outrage. Une fois pour outrage envers les policiers lorsqu'ils étaient venus perquisitionner à son domicile. Je crois qu'il a été recondamné récemment aussi pour outrage envers des confrères de France TV Info. Donc on n'avait pas envie d'avoir ce monsieur simplement à notre grand oral, comme on peut dire, parce qu'il ne serait pas venu, il serait venu pour faire du Mélenchon, je dirais. Et de l'anti-flic, c'est ça ? Et de l'anti-flic. Justement, petit medley des dernières sorties de Jean-Luc Mélenchon, on écoute. Nous devons cesser d'être une des rares polices d'Europe qui utilisent de telles violences contre la population. Ne vous excusez pas de porter la parole de policiers qui sont parfois eux-mêmes des bruts. Les syndicats et les organisations policières n'ont pas à faire la loi. J'ai dénoncé la justice politique, mais je n'ai pas dénoncé la justice. Et je demande qu'on ne me confonde pas avec les factieux de la police. Ceux-là sont un venin à l'intérieur de la police. J'ai une très haute idée de la police républicaine. C'est la raison pour laquelle je dis que celle-ci ne l'est pas. Il y a beaucoup de monde qui déteste la police, c'est le temps de s'en rendre compte. C'est un problème d'ailleurs. Mélenchon d'ailleurs qui dit que le syndicat Alliance est un syndicat d'extrême droite. Oui, c'est facile de jeter une étiquette. Alors que nous, ce qu'on combat simplement, c'est d'abord, enfin quand je dis ce qu'on combat, d'abord notre première négociation, elle se fait avec l'administration. Et surtout, ce qu'on remet en cause en général, c'est du dysfonctionnement au sein de notre administration. On ne fait pas de politique politicienne. C'est bizarre, on est souvent sur votre acte. Maintenant, votre acte interne à la police, il y a souvent du Jean-Luc Mélenchon. Merci pour la publicité. Mais à chaque fois, on vient de l'entendre. Il nous traite de barbares, il nous traite de voyous. Bon, il fait du Mélenchon. Au-delà de l'attitude de M. Mélenchon, et d'ailleurs M. le député vient de le dire, mais évidemment, on est aux antipodes de ce que la France Insoumise propose en termes de réforme de la police. J'ai parcouru un peu le programme de la France Insoumise. Ce qu'on veut, c'est eux qui le disent, des policiers dans les quartiers non armés, des zones où on n'a pas le droit de faire des contrôles d'identité. – De plus de BAC, de plus la BAC. – De plus de BAC. – Déjà, rien que sur les deux premiers items que je viens de citer, donc en fait, on voit bien que la France Insoumise ne souhaite pas une police, mais souhaite des agents d'ambiance dans la rue. Ça n'a rien à voir avec une police nationale. – Alors justement… – L'argument de la suppression des BAC, là aussi c'est plus que risible, puisque l'argument c'est de dire, on va supprimer les BAC. Je crois qu'en fait, ils ne doivent pas savoir ce que c'est une brigade anticriminalité. – C'est parfaitement ce que c'est. – Si on a une brigade anticriminalité, c'est monsieur le député, c'est parce qu'il y a de la criminalité. Et ensuite… – En manifestation, de la criminalité ? – Et ensuite, l'argument de supprimer les BAC… – Peut-être des crimes, c'est autre chose. – L'argument de supprimer les BAC pour renforcer la police judiciaire, mais en fait, il n'y aura plus besoin de renforcer la police judiciaire si on supprime les BAC, parce qu'il n'y aura plus l'interpellation. – Donc monsieur le député, vous êtes plus contre les policiers que contre les criminels, parce que si Jean-Luc Mélenchon est demain président de la République, il est président aussi de la sécurité des Français. – Exactement, il aura un ministre de l'Intérieur. – C'est une des préoccupations des Français ? – Oui, alors aujourd'hui, la première, c'est le pouvoir d'achat. – Oui, mais ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas vivre en sécurité. – Non, mais attendez, on va quand même remettre les choses dans leur contexte. Numéro 1, pouvoir d'achat, numéro 2, la santé. – Et numéro 3, la sécurité. – Non, ça vient 4, 3, 4, ça dépend, mais ça dépend des semaines. Mais à la limite, ce n'est pas mon problème, on affronte le sujet. – Mais si on a l'impression que la sécurité, c'est un problème pour Jean-Luc Mélenchon ? – Non, non, écoutez, regardez ce qu'on avait proposé en 2017. Vous savez, il y a le programme L'Avenir en commun, et il y a des livrets thématiques qui viennent compléter, aller dans le détail, rentrer dans exactement ce qu'on veut faire. Déjà en 2017, le livret sur la sécurité était le plus fourni, le plus rempli, le plus documenté. On est pour, on est contre, on peut se positionner, mais en tout cas, c'était le plus documenté dans ce qu'on compte faire du ministère de l'Intérieur, de la police, de la gendarmerie. Et en 2022, ce sera la même chose. Il va bientôt sortir, on est en train de le peaufiner, de le finaliser. Et oui, je pense que les brigades anticriminalité ne servent pas le but qui est recherché. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas les trafics de stupéfiants, qui est censé être l'essentiel de l'activité de la BAC pour faire du flagrant délit dans les quartiers, et que pendant ce temps-là, les effectifs de PJ sont trop peu nombreux. Ce qu'il nous faut, ce n'est pas faire des interpellations pour faire des interpellations, ce n'est pas tenir le quartier, ce n'est pas faire des politiques de harcèlement, comme maintenant le terme est devenu courant, et c'est normal. C'est faire des enquêtes avec des policiers enquêteurs sous le contrôle d'un magistrat qui prennent les personnes pour les déférer devant la justice. Vous savez, les magistrats ont des gros problèmes avec les BAC, c'est que souvent les PV sont tellement peu remplis qu'ils sont obligés de relâcher un certain nombre de personnes, et qu'on ne peut jamais atteindre les têtes de réseau. Et à la fin, vous finissez par être dans une situation qui est le film BAC Nord, où on fait un peu ce qu'on veut. Vous aussi pour récupérer le BAC Nord. C'est très intéressant, parce qu'il y a un absent dans BAC Nord. Pourquoi ? Il y a un absent dans BAC Nord, la justice, il n'y a pas le parquet, la police, elle agit sous le contrôle du parquet. Elle ne fait pas ce qu'elle veut, comme elle veut. Quand on dit que ce n'est pas la police qui fait la loi, c'est pour une raison bien simple, c'est que ce sont les députés et les sénateurs qui font la loi. La police agit sur ordre de la justice. Exécute la loi en matière administrative, et sinon fait les enquêtes sous le contrôle de la justice. Donc ils font mal leur enquête à des policiers. Il faut remettre les choses dans l'ordre, dans l'ordre des choses, dans un état de droit. Et ministre Zabalski, c'est amusant. Moi, je ne suis pas là pour ce que Zemmour veut faire. Faire la chasse, c'est quoi ? C'est quoi ? On veut la guerre civile, c'est ça ? On veut faire ce que fait à peu près les brigades coup de poing ? La chasse aux dealers, c'est un problème de chasser les dealers ? Mais en fait, il ne faut pas chasser, il faut faire des enquêtes. Ce n'est pas exactement la même chose. On ne joue pas sur les mots. Non, on ne joue pas sur les mots. Les mots ont extrêmement leur importance. Et surtout, l'objectif est quand même, vous à moi, de faire baisser le niveau de tension dans la société. Pas d'être dans une escalade permanente, parce qu'à la fin, qu'est-ce qui se passe ? Au niveau de délinquance, vous voulez dire ? Au niveau de tension, ce n'est pas la délinquance. C'est plein de choses. Ça va être des instabilités, juste à ce qui se passe dans les quartiers qui sont gangrénés par le trafic de stupéfiants. Moi, j'ai l'impression que c'est une initiative qui est intéressante, qui est proposée là par Alliance, d'entendre un petit peu, au-delà des mots, au-delà de la surenchère, parce qu'on a eu depuis un certain temps, la surenchère sur la sécurité, sur l'immigration aussi. Là, on nous demande, on demande aux candidats d'avoir précisément des mesures concrètes. C'est intéressant, mais c'est une occasion ratée. Alors, je ne dis pas, je ne prends pas du tout position ni chez l'un ni chez l'autre, mais c'est vrai qu'on n'a que des candidats de droite qui vont donner à peu près les mêmes mesures, parce que si on entend un petit peu ce qui est ressorti, je ne sais pas, Alliance, vous allez me dire, Yvan, mais on a à peu près les mêmes mesures, quand même, c'est assez proche, avec la forme qui est un petit peu différente. Donc la gauche a tort de décliner l'invitation ? On a une grande absence, c'est la gauche. On n'a pas la version de la sécurité de la gauche. C'est caricaturale, d'ailleurs. C'est caricaturale, je comprends que Alliance soit un petit peu timide à inviter Mélenchon, parce qu'il a dit quand même des choses horribles. Je pense qu'on aurait... Oui, mais ça, c'est dommage. Pourquoi ? Pourquoi on n'entend pas la gauche sur ces questions-là ? La sécurité, c'est un sujet de société, ce n'est pas un sujet de droite, c'est un sujet de société qui est incontournable. Fabien Moussel en parle. Oui, on va dire qu'on n'en parle pas. Mais timidement, mais pourquoi il n'y a pas allé ? C'est l'exemple même de la raison qui a fait qu'on n'invite pas. Michel Zéclair, ce qui s'est passé ? Qui sont les premiers à venir en première ligne pour dire « Ah non, vous comprenez, on met dans son contexte, etc. » Revoir les images. C'est Alliance. C'est Alliance Police Nationale. Est-ce que vous protégez les policiers brutaux ? Alors que tout le monde se désolidarisez du sujet, parce que quand même, franchement, de vous avoir... Comme il y a une accusation, attendez. Écoutez, pardon. Le syndicat des policiers brutaux vous répond. Non, non, mais je réfute totalement ça. C'est pas drôle, en fait, comme sujet. Non, non, mais je réfute totalement ce que vous dites. Eric Souviens, il est mort. Écoutez, monsieur, laissez-moi répondre. D'abord, vous êtes dans la caritature totale et permanente. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Donc, notre rôle aussi de syndicalisme policier, c'est bien sûr de défendre les policiers quand ils sont mis en cause dans une affaire avec les éléments qu'on a à l'instant T sur une interpellation. Mais est-ce que vous reconnaissez que parfois... Vous reconnaissez que parfois les policiers peuvent mal agir et est-ce qu'il faut condamner fermement ? Tout le monde le sait, c'est une notoriété publique quand les policiers agissent mal. D'abord, on a un conseil de discipline qui, à la préfecture de police, siège au minima deux fois par semaine. Parfois, vous avez un réflexe très corporatiste. C'est-à-dire que tout de suite, vous vous mettez en protection de faits qui sont inadmissibles et qu'il faut condamner. Mais parce que... Là, on parle un peu dans le vide. Non, sur l'affaire, on ne peut pas parler d'exemple. Cédric Chouvia, Michel Zécaire, par exemple. Oui, mais même sur ces deux affaires-là. Les premières fois qu'on a des vidéos qui rapportent cette affaire, on le sait tout le temps. Les vidéos, les premières qui sortent dans la presse, d'ailleurs, même sur l'affaire Zécaire, les vidéos, on voit bien qu'elles ont été instrumentalisées par le reporter qui les sort. D'ailleurs, c'est une pièce d'enquête. Vous êtes maître de vos propos. Je suis maître de mes propos. C'est instrumentalisé, je le confirme. D'ailleurs, on s'étonne que cette vidéo sorte dans la presse alors que c'était un élément d'enquête et que l'enquête ne faisait que démarrer. C'est une façon aussi d'explorer ce genre. de comportement. Écoutez, que la vidéo sort, une fois que l'enquête est finie, qu'il pourrait éventuellement disculper quelqu'un qui aurait vraiment commis une faute, là, OK, on peut... Pourquoi la vidéo sort ? Alors, attendez, on va continuer la discussion. Là, c'est sur... M. Bernard, M. Bernard, on continue la discussion dans un instant sur BFM TV, dans BFM Story, à propos de la police et du grand oral des candidats. Et sur le plateau de BFM Story, ce soir, on parle de ces candidats à l'élection présidentielle à droite, surtout, qui sont venus faire des propositions aux syndicats de police Alliance, en l'absence des syndicats de gauche, de Jean-Luc Mélenchon en particulier, d'où le débat tendu qu'il y a ce soir entre les représentants d'Allianz et Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise du Nord. Laurent Neumann, on peut regretter quand même la sens de la gauche. Alors, Jean-Luc Mélenchon n'était pas invité, les autres l'étaient, mais ils avaient autre chose à faire. Ils ont parlé de logement, d'ailleurs. On était d'ailleurs un peu dans la caricature, parce que la gauche parlait logement, tandis que la droite parlait sécurité. C'est l'ancien monde. Mais est-ce que la gauche n'aurait pas tout à gagner d'aller chez Alliance, justement, dire que la sécurité, c'est important, mais on n'a pas les mêmes réponses que les candidats de droite ou de l'extrême droite ? Eh bien, je ne crois pas. Je ne crois pas, et pour une raison extrêmement simple, c'est qu'on fait depuis ce matin comme si le syndicat Alliance, c'était la police. Mais non, je suis désolé, c'est un des syndicats représentatifs de la police, ça ne fait aucun doute, mais monsieur ne me démentira pas, il y a d'autres syndicats, d'autres syndicats, d'autres corporations à l'intérieur de la police, des syndicats de commissaires, des syndicats FO, UNSA, etc. On fait comme si Alliance était la police. On avait déjà vu ça, d'ailleurs, si vous me permettez, au moment de la manif du 19 mai devant l'Assemblée nationale. Alliance a des idées sur la police, et elles sont parfaitement légitimes. Mais lorsque les candidats décident d'aller plancher devant un syndicat, c'est un souci. On aurait pu imaginer un grand débat sur la question de la sécurité, mais je comprends les candidats de gauche qui n'y vont pas. Pourquoi aller débattre d'un sujet devant un syndicat qui a des options ? C'est un syndicat, mais qui a des options politiques, sur la doctrine de sécurité. Ils doivent aller devant les syndicats de gauche de la police ? Alors, je vais vous prendre un autre exemple. Imaginez que le syndicat de la CGT des Transports organise un grand débat, un grand oral, pour tous les candidats à la présidentielle, sur la politique de transport dans ce pays. Je suis sûr que les candidats de droite n'iraient pas plancher devant la CGT des Transports. Et tout le monde le comprendrait. Tout le monde le comprendrait. J'ai regardé dans les semaines qui viennent, la mutualité française fait un grand débat, grand oral, avec tous les candidats, sur la santé et la protection sociale. Mais la mutualité française est légitime. C'est une institution. Quinze jours plus tard, la Fédération hospitalière de France fait un grand débat sur l'hôpital. Tous les candidats vont y aller. Mais c'est légitime. C'est une institution... Mais un syndicat, c'est pas possible. Mais un syndicat qui représente une version de la police... Ben non, je comprends que... Moi, ça ne change pas, parce qu'on est à un temps de communication qui est complètement différent. On a TikTok, on a YouTube. Regardez, une YouTubeuse maintenant qui interview des politiques. En fait, chaque politique saisit la moindre occasion. Et la société civile demande ça aussi, d'avoir ces occasions d'entendre les candidats dans des circonstances, en effet, différentes de ce qu'on avait avant. Je ne sais pas, un journal délé... Je suis d'accord. Et très honnêtement, Émilie, très honnêtement, pour reprendre une phrase de Coluche, des partis de gauche ou des candidats de gauche qui vont plancher sécurité devant le syndicat Alliance, c'est l'histoire du crocodile qui rentre dans une marocaine. Juste, moi, je ne suis pas choquée. Et je pense que ce qui est choquant, c'est que la gauche ne prenne pas sa place là-dedans. Parce que vous en avez parlé, violences policières, pourquoi on n'en parle pas ? Des choses comme ça. Alors, c'est Alliance qui l'organise et peut-être que c'est plus compliqué, mais ça serait l'occasion. Là, qu'est-ce qu'on a eu ? Là, qu'est-ce qu'on a eu ? On n'a eu que des candidats de droite ou d'extrême droite qui parlent d'une manière quand même de Karcher, qui parlent de conflit de civilisation et on les laisse... Et qui sont d'accord avec le syndicat Alliance. Juste pour finir, dans ces candidats, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'au-delà de la surenchère, on a quand même... Alors, il y en a une qui en sort avec un volet complètement différent, le positionnement différent, c'est Marine Le Pen. Marine Le Pen qui redevient presque humaine avec le côté social, les conditions de vie et les moyens de la police, le parcours professionnel. Mais on n'a que des propositions de droite et d'extrême droite. La sécurité, encore une fois, ce n'est pas que de droite et d'extrême droite. Là, on ne peut pas reprocher l'Alliance. C'est quoi, la conclusion ? Ils ont invité tout le monde. Mais finalement, sauf Mélenchon... Oui, oui, moi je ne mets pas ça sur le dos forcément d'Alliance. Mais ça veut dire quand même que vous aviez aujourd'hui des gens face à vous qui vont dans le sens de vos propositions ? Vous n'avez pas été choqués ni par les interventions de Valérie Pécresse ? Attendez, ni Valérie Pécresse, ni Marine Le Pen, ni Derek Zemmour ? D'abord, il n'y avait aucun but de les départager, ce n'était pas notre rôle. Ce qu'on souhaitait, c'était justement... C'était pour ça qu'on a invité tous les candidats présidentiables en dehors de celui qu'on a cité tout à l'heure, dont on assume totalement ne pas l'avoir invité. Ce qui nous intéressait, c'était, parce qu'on le sait, que le sujet de la sécurité est et sera un enjeu majeur pour la présidence, pour la course à la présidence. On le sait. Ce qui nous intéressait, c'est parce que, oui, effectivement, nous avons, nous, bien sûr, des idées... Alors quoi, par exemple ? Qu'est-ce que vous demandez-vous pour cette... quelque chose qui était un peu unanime et je suis presque persuadé que les candidats de gauche auraient eu la même position là-dessus. On a vu que les candidats qui étaient interrogés, là, encore une fois, je le disais tout à l'heure, on a posé les cinq mêmes questions orales à chacun, justement, pour ne pas qu'il n'y ait ni de questions orientées, si on peut dire, parce que c'est un peu sous-entendu dans ce que vous dites. Je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites qu'ils n'auraient pas eu intérêt à venir. Ils auraient dû venir et on aurait souhaité qu'ils viennent pour, justement, savoir qu'est-ce qu'ils préconisaient en matière de sécurité. Je disais, il y a quelque chose sur laquelle ils ont été unanimes, quasiment, c'est sur la réponse pénale. Bien sûr que nous, Alliance, on a une attente forte sur la réponse pénale en matière d'agression envers les policiers. Mais ça, c'est pas une nouveauté. Pardon de vous couper. Non, mais c'est très important ce que vous dites. Effectivement, et je me souviens, c'était l'un des slogans de la fameuse manif du 19 mai. En gros, le problème de la police, je reprends vos termes, c'était la justice. On aurait pu imaginer que ces candidats venant travailler devant un syndicat policier se posent la question, par exemple, de savoir pourquoi seulement 10% des cambriolages sont élucidés dans ce pays. Quel est le problème ? Pourquoi 38% des homicides sont élucidés seulement ? Pourquoi 15% des agressions contre les personnes sont élucidées seulement ? Que je sache, et je suis sûr que vous ne me démentirez pas pour le coup, ça n'est pas le problème de la justice. Ça, c'est bien la police qui élucide les enquêtes. Or, cette question-là, qu'est-ce qui s'est passé ce matin ? En gros, des candidats sont allés dérouler leur programme devant un auditoire quasiment acquis à toutes les propositions. Et encore une fois, je comprends, je vais même aller plus loin, je me demande si la place de Gérald Darmanin était bien à cet endroit-là. Gérald Darmanin est allé au milieu de candidats à l'élection présidentielle défendre le bilan du gouvernement. Reconnaissez que c'est quand même étrange devant un seul syndicat de police. Il a dit qu'il espérait que ce sera le candidat. C'était étrange que Darmanin soit là. Il n'est pas candidat. Il a accepté de venir. On ne va pas lui reprocher d'être venu. Il faudrait reprocher plutôt à ceux qui ne sont pas venus justement de ne pas être venus. Vous caressez dans le sens du poids. Vous avez fait une petite erreur tout à l'heure quand vous avez parlé de la manifestation du 19 mai. Tous les syndicats étaient là. Tous les syndicats étaient représentés. Mais même ce matin... Comment ? C'est un autre problème parce que vous avez temporisé l'intégralité d'une mobilisation. C'est vrai que tous les syndicats étaient là. Juste sur un slogan qui n'était pas prévu entre vous, entre syndicats. Ils se sont tous exprimés en tribune y compris ceux avec qui vous êtes un peu plus proches. Ils ont eu le loisir de tous s'exprimer en tribune. Ce matin, aujourd'hui aussi, dans la scène, il n'y avait pas juste alliance. Un syndicat de commissaires était là. Un syndicat d'officiers était là. Une sapolis était là. Nous représentons... Comment ? Mais le sujet... Nous représentons... Nous représentons alliance aussi les policiers administratifs, techniques, enfin le personnel administratif, technique et scientifique. Je n'y étais pas syndiqué chez vous, j'étais chez les autres. Merci. Mais sur notre corps, donc le corps encadrement et application, nous sommes... Vous avez choisi votre candidat ? Mais ce n'était pas un choix. De tous ceux qui ont présenté les propositions, vous en avez un qui vous a plus séduit que d'autres ou pas ? Non, le but n'était pas de choisir un candidat. Alliance ne donnera pas de consigne de vote ? Alliance ne donnera pas de consigne de vote. Le but, encore une fois, était de connaître quel était le sujet de sécurité qui faisait partie des programmes présentés par les présidents. merci messieurs, dames. Ce débat sur ce grand oral de la police avec les candidats à l'élection présidentielle, il se poursuivra tout à l'heure d'ailleurs sur BFM TV chez Yves Calvi. Est-ce qu'on est dans une surenchère sécuritaire ? Ce sera le thème de Calvi 3D à 18h50. à 18h50. Sous-titrage Société Radio-Canada